Alors, laissez-moi vous montrer un truc. Quand j'ai envie de chercher quelqu'un, par exemple, sur LinkedIn, je fais comme espace LKD et je tape le nom de quelqu'un. Et du coup, j'ai LinkedIn qui s'ouvre avec la recherche qui est déjà faite. Et là, admettons, je copie plusieurs liens et en fait, j'ai besoin de me souvenir d'un des premiers liens que j'ai copiés. Eh bien, je n'ai plus qu'à faire chez moi option commande C et j'ai accès à tout l'historique de tout ce que j'ai copié-collé. Autre chose, par exemple, j'utilise un password manager pour gérer mes mots de passe qui s'appelle OnePassword. Et si j'ai envie d'accéder aux mots de passe, par exemple, de Podia, je fais Podia. Et là, j'ai le mot de passe de Podia qu'il me suffit de copier. Et par exemple, j'ai envie d'accéder au login mot de passe d'Intégromat. Je n'ai plus qu'à faire Intégromat. Et là, il va automatiquement me connecter à Intégromat en ayant tapé l'email et le mot de passe à ma place. C'est fou. Sinon, j'ai un autre raccourci. Je fais pomme espace NL et là, j'ai un onglet qui s'appelle analytique. Ça va m'ouvrir deux onglets avec les analytiques de ma chaîne YouTube ainsi que de ma mailing list, par exemple. Ou encore, par exemple, quand j'ai envie de chercher un fichier, je fais pomme espace espace et je peux, par exemple, taper ce que je veux. Et ça va aller faire une recherche en profondeur sur tout mon système. Et vous avez vu que ça se fait en à peine quelques millisecondes. C'est pas mal, non ? Allez, je vous montre pas à pas comment ça marche. Donc en fait, ce que j'ai utilisé dans ma vidéo d'intro, c'est un outil qui s'appelle Alfred que vous voyez juste derrière. Ça va venir remplacer la recherche de base qui s'appelle Spotlight sur Mac que vous pouvez accéder en faisant contrôle espace ou pomme espace selon votre configuration. Et en fait, cet outil Spotlight vous permet de rechercher dans votre Mac. Et Alfred, en fait, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient remplacer Spotlight pour lui donner en quelque sorte des super pouvoirs. Donc en fait, au-delà d'exécuter juste les recherches de base que vous pouvez faire quand vous recherchez un fichier, il va pouvoir lancer des applications. Il va pouvoir accéder à l'historique de votre presse-papier. On peut installer des extensions qui sont personnalisées, qui vous permettent d'automatiser votre recherche. Par exemple, moi, pour rechercher dans Notion, je passe directement par Alfred. Je n'ouvre pas Notion pour aller ensuite rechercher dedans. Ou pareil pour un fichier, je ne vais pas aller dans le Finder chercher le fichier. Et en fait, c'est des petites choses qui me permettent de gagner quelques minutes et bien toutes les heures qui, à la fin de la journée, font un grand nombre de minutes et ça fait pas mal d'heures à la fin du mois. Évidemment, la première chose que vous avez à faire, c'est de télécharger Alfred. Une fois que vous l'aurez téléchargé, eh bien, vous aurez à remplacer le raccourci clavier qui, normalement, gère Spotlight. Eh bien, vous aurez potentiellement à le remplacer dans les préférences d'Alfred pour faire en sorte qu'il s'ouvre avec Pomme Espace. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, j'utilise Pomme Espace. Moi, c'est une des premières choses que j'installe quand j'installe un nouveau Mac. Et ensuite, une fois que c'est installé, il vous suffit d'appuyer sur Pomme Espace. Et il faut savoir que dès que vous allez commencer à taper quelque chose, il va vous proposer, eh bien, automatiquement, de chercher sur Google. Donc maintenant, pour chercher sur Google, il vous suffit de tout simplement taper la requête. Et puis, vous allez juste appuyer sur Entrée. Et puis, ça va aller faire cette requête. Si vous voulez chercher un fichier, ce qu'il va falloir faire, c'est Pomme Espace. Et juste appuyer un espace en plus pour qu'ils comprennent que cette fois-ci, vous ne voulez pas chercher dans Google ou dans vos applications. Vous voulez chercher dans vos fichiers. Et là, il vous suffit de taper, par exemple, le nom du fichier ou potentiellement des informations sur le fichier. Par exemple, si je mets Intro, là, j'ai tous les fichiers sur lesquels il y a Intro. Et en plus, vous voyez ici à droite, il y a marqué Pomme 1, Pomme 2, Pomme 3. Je peux du coup faire juste un Pomme 2 pour ouvrir le fichier en question. Autre chose, par exemple, je sais que je perdais énormément de temps à aller sur Google Drive chercher mon fichier. Là, je n'ai plus qu'à faire Drive et taper ce que je veux chercher sur Drive. Et puis automatiquement, il va aller m'ouvrir Google Drive avec ma requête directement préconfigurée dedans. Dans Gmail, c'est pareil. Vous tapez Gmail, vous tapez votre requête, par exemple. Quand vous avez envie d'ouvrir une application, par exemple, au lieu d'aller dans Finder et puis trouver votre application, moi, je n'ai plus qu'à taper le nom de l'application directement. Et donc, par exemple, pour lancer Loom, je n'ai plus qu'à faire Pomme Espace Loom et hop, j'ai Loom qui vient de se lancer très facilement. Ou alors, pour lancer Audacity, je n'ai plus qu'à taper le début des lettres de l'application et ça va s'ouvrir. Par exemple, si j'appuie sur W, il sait que ça va être WhatsApp qui va falloir ouvrir parce que c'est en fonction de combien de fois j'ai accédé cette application. En fait, tout le concept, c'est de réduire le temps qu'il y a entre le moment je pense à faire quelque chose et le moment où ça s'exécute. Le fait de faire plusieurs clics pour arriver à notre action ou à notre application, c'est tout simplement de la perte de temps. Et donc, plus on peut minimiser le temps entre le cerveau et l'ordinateur, plus on est productif tout simplement. Et là, on va aller s'aventurer un petit peu dans les préférences d'Alfred pour vous montrer un petit peu. Ici, on a les informations classiques de comment lancer Alfred. Et là, dans les features, eh bien, on a une des features que moi j'aime beaucoup, c'est le clipboard history. Et en fait, ça veut dire qu'en tapant tout simplement option commande C, vous allez pouvoir avoir l'historique de trois mois, eh bien, de tout ce que vous avez copié-collé. Donc, c'est votre presse-papier. Vous allez pouvoir avoir aussi les images, les fichiers. Bref, il y a énormément de choses. Moi, une des choses que j'aime énormément, c'est par exemple, si je fais un screenshot ici, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que dans mon presse-papier, si je l'ouvre, j'ai le screenshot en question. Et je peux, par exemple, aller le copier-coller dans Slack tout simplement. Autre élément que j'utilise énormément, c'est les web snippets où en fait, c'est des raccourcis où dès que je vais commencer à taper, par exemple, THL, eh bien, automatiquement, il va auto-compléter ma phrase avec juste bonjour, bonne journée. Ça m'évite de retaper ça à chaque fois dans des emails. Ou alors, par exemple, si je dis TNF, il va pouvoir tout simplement m'auto-compléter tout ça avec une réponse d'email que j'écris souvent, par exemple. Ou alors, si je fais "-YT", il met mon lien YouTube. Si je fais "-LKD", il met mon lien LinkedIn, par exemple. Il y a des petites choses comme, par exemple, si j'écris déso, eh bien, il va m'auto-compléter la chose en écrivant désolé. Ça, c'est une des fonctionnalités que j'adore énormément. Avant, j'avais un logiciel qui s'appelait Atex que j'utilisais en plus. Maintenant, j'ai tout mis directement là-dedans. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi chercher dans vos bookmarks, donc en fait, tous les liens que vous avez enregistrés, là, ici, dans Chrome, vous n'avez plus qu'à taper, par exemple, le nom du bookmark. Et puis, vous avez tous vos bookmarks, ici, qui sont directement présents. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller sur Google Chrome pour pouvoir y avoir accès. Et ensuite, il y a les moteurs de recherche que j'utilise énormément. Donc, par exemple, "-YT Mister V", il va automatiquement aller chercher sur YouTube ma recherche, qui est ici, Mister V. Ou comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, "-LKD", c'était pour aller chercher sur LinkedIn. J'ai aussi un moteur de recherche pour les icônes, par exemple. Si je fais Icon Bag, il va automatiquement aller chercher dans The Now Project, qui est un site qui recherche des icônes, les icônes qu'il faut. Pour pouvoir configurer ça, il faut tout simplement aller dans Alfred, dans les préférences, et vous allez voir qu'il y a un truc qui s'appelle Web Search, là où vous avez tous vos moteurs de recherche qui sont disponibles. Donc, par exemple, si vous avez envie d'ajouter un moteur de recherche sur les noms de domaine, par exemple, vous allez sur Godaddy et vous voulez qu'à chaque fois, vous tapiez des espaces quelque chose, qu'il cherche le nom de domaine. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est on tape quelque chose, on voit s'il a trouvé. Vous voyez ici, ce qu'il va falloir faire, c'est reprendre ici l'URL de Godaddy et puis juste changer cet élément par l'élément que vous allez taper. Donc, je copie l'URL. Alors, la raison pour laquelle j'ai tout ça en roupie, c'est parce qu'en ce moment, je suis en Inde. Mais en gros, quand je veux ajouter une custom search, ce que je veux faire, c'est mettre la search URL ici, remplacer ça par Query. Du coup, pour qu'il puisse aller rechercher ce qui va être marqué après mon D là-dessus, je mets Domaine. Le keyword qui va me permettre d'accéder à ça, c'est D. Et là, je fais Save. Et donc, maintenant, j'ai plus qu'à faire, par exemple, D espace nocode.fr. Et du coup, il va aller automatiquement vérifier dans Godaddy si nocode.fr, il est disponible ou pas, par exemple. Et ça, ça marche avec tout. Si je fais Maps espace Paris, eh bien, il va automatiquement aller faire la requête de Paris sur Google Maps. Les amis, si jamais vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like parce que ça aide beaucoup cette chaîne parce qu'automatiquement, ça aide YouTube à comprendre que cette vidéo est bien et intéressante. Et donc, il le propose à encore plus de personnes. Et ça, moi, ça me rend heureux, ce qui permet de me créer encore plus de vidéos. Et derrière vous, vous êtes content parce que vous apprenez à utiliser d'autres outils et donc vous likez d'autres vidéos. Bref, c'est un cercle vertueux. Et il commence juste avec un petit pouce bleu qui permet de démarrer tout ce domino effect. Bon, allez, je ne vous prends pas plus de temps. On retourne à la vidéo sur Alfred. Sachez qu'il y a aussi plein de raccourcis pour votre système. Moi, par exemple, pour loquer mon ordi, je fais lock ou alors slash restart si j'ai besoin de le redémarrer. Il y a, comme je l'avais dit, l'intégration avec 1Password si jamais vous utilisez ça pour gérer vos map passes. Et enfin, ce que moi, j'adore le plus, c'est les workflows. Les workflows, c'est en fait des extensions que vous allez pouvoir télécharger en plus. Alors attention, ça, c'est uniquement dans le plan payant par exemple. Ça, c'est un workflow qui me permet d'aller rechercher dans Notion. Ça, c'est un workflow qui me permet de compter un nombre de caractères. Par exemple, moi, pour mes vidéos YouTube, je sais que le nombre de caractères doit être compris entre 60 et 70. Et moi, du coup, je n'ai plus qu'à faire comme espace chart count. Et là, vous voyez, je peux tout simplement coller le titre que j'aimerais mettre dans ces vidéos. Ça fait 69 caractères. C'est un petit peu trop. Et donc, je vais pouvoir, sans aller sur un site qui compte les caractères, compter mes caractères directement ici. Pareil pour les time zones. Si je fais TZ, ça m'affiche les time zones en ce moment, qu'il est 10h51 à Paris, 14h21 à New Delhi, etc. Tous ces workflows sont disponibles ici. Il y a une grosse communauté d'utilisateurs de Alfred et du coup, ils mettent énormément à jour tous ces workflows. Je peux vous dire que je n'utilise même pas un millième de tout ce qui est disponible. Vous pouvez directement interagir avec Slack, tweeter directement depuis ce truc-là. Bref, c'est assez dingue. Et vous pouvez surtout créer les vôtres. Et moi, par exemple, j'en ai créé. Si je tape NL, eh bien, j'ai ces deux sites qui vont s'ouvrir. Si je tape Circle, j'ai ça qui va s'ouvrir. Par exemple, j'aime bien aller sur LinkedIn sans regarder la timeline. Je veux juste aller dans mes messages. Et pour ça, j'ai configuré le fait que si je tape LinkedIn, eh bien, j'ai cette application qui s'appelle LinkedIn Message qui va aller automatiquement, eh bien, ouvrir le site web avec la messagerie LinkedIn. Là, pour construire une nouvelle miniature, j'aurai plus qu'à taper Thumb. Et là, si je fais juste TH, il va me proposer Thumb et il va m'ouvrir Canva avec l'espace pour pouvoir construire une nouvelle miniature. Gardez en tête quand même que la plupart des fonctionnalités que je vous ai présentées sont gratuites, sauf celles des workflows où il faut acheter le Power Pack. Alors, juste pour préciser, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Alfred. C'est vraiment un outil que j'affectionne particulièrement. Et c'est uniquement avec le Power Pack que vous allez pouvoir avoir typiquement l'historique de presse-papiers ou alors les différents workflows ou l'extension One Password. Et sachez quand même qu'avant de passer sur le Power Pack, j'ai vraiment pratiqué Alfred pendant un long moment avant de passer à ça. Et ensuite, j'ai vu que ça coûtait à peine 29 pounds. Je ne sais pas combien ça fait en euros. Bon, là, ça fait 33 euros et tout ça pour une licence à vie. Et du coup, je m'étais dit, bon, allez, je vais sauter le pas. Et clairement, je n'en suis pas déçu. Mais comme je l'ai dit, avant d'aller sur les workflows ou les choses comme ça, utilisez déjà Alfred en version basique. Il y a déjà énormément de fonctionnalités et vous passerez au Power Pack ensuite. Bon, maintenant, quand j'ai utilisé Alfred, il y a un autre outil que vous utilisez certainement tous qui est Google Agenda. Mais il y a de grandes chances que vous n'exploitiez pas son potentiel total. Et c'est exactement ce que je vous montre dans cette vidéo. Je vous donne cette astuce pour mieux vous organiser avec Google Agenda, mieux le configurer et enfin pour au final être plus productif avec Google Agenda. Allez, c'est parti, je vous retrouve de l'autre côté.